30 000 ans après Jésus-Christ, l'humanité a depuis longtemps quitté sa planète originelle de Terra. D'une longue guerre mondiale, une nation sortie victorieuse, agglomérant toutes les autres et annihilant celles qui ne se sommirent pas. Descendant de la guerre, l'imperium de l'humanité fut forgé. C'était un glorieux projet, né de celui que l'on appelle avec déférence empereur de l'humanité. Un psyker, doté de pouvoirs psychiques quasi-divins. Son projet consistait à unifier par la force l'ensemble de l'humanité sous la bannière de l'aigle bicéphale de l'imperium. Une fois fait, le Saint-Empereur de l'humanité plongea son regard sage et ambitieux vers l'infini du vide interstellaire et décréta que le temps était venu pour les hommes de conquérir le dernier espace qu'ils n'avaient su vaincre, c'est-à-dire les étoiles. Planète après planète, système après système, l'Empereur bâtit à l'aide de ses légions Space Marines, des guerriers génétiquement modifiés. Un vaste territoire garantissant à chacun un espace vital et un apport en ressources quasiment illimité. C'était là son cadeau, un âge de paix, de progrès technologique et d'abondance au creux des étoiles. Mais dans sa vision, il ne vit pas la terrible trahison de son plus grand général, Horus Lupercal, qui s'était en secret voué à d'anciennes entités de cauchemars tapis en dehors même de la trame de la réalité. Horus fit alors sciemment plonger l'imperium dans une guerre civile, tandis qu'il fomenta, à l'aide des puissances de la ruine, l'assassinat de l'Empereur. Ce dernier, mortellement blessé, le vainquit tout de même, annihilant jusqu'à la toute dernière parcelle de son âme, s'assurant que l'architraître ne reviendrait jamais. Son corps agonisant, brisé, fut transporté jusqu'au palais impérial de Terra. Dix mille ans plus tard, il siège encore et toujours tout du haut de son trône d'or, son esprit engoncé artificiellement dans son cadavre, à l'aide d'une énorme volonté et d'une machinerie ésotérique. Pour alléger son fardeau, chaque jour, mille âmes humaines sont sacrifiées à ses pieds, lui permettant ainsi de se repaître de leur énergie vitale et de subsister. Aussi terrible que puisse paraître ce prix à payer, il est dérisoire en comparaison des conséquences de sa disparition, car l'imperium ne peut survivre sans son empereur. Aujourd'hui, en effet, à l'aube du 41e millénaire, l'imperium lutte pour sa survie, se battant de tous côtés contre des forces hostiles. Entouré d'ennemis et manquant à tout instant de sombrer dans l'anarchie, l'imperium a développé une foi fanatique en l'Empereur Dieu. Le credo impérial considère que chaque vie humaine est redevable à celui qui s'est sacrifié pour l'humanité. C'est dans cet obscurantisme que l'humanité combat avec toute la foi et la volonté inébronlables dont elle s'est fait preuve. Clerical, absolutiste et militariste, l'imperium est une dystopie qui ne laisse que peu de place à l'individu et tente à favoriser la survie de la race humaine par un pouvoir centralisé et tyrannique. Gloire à l'Empereur Immortel, car il est notre Seigneur et Maître. Honneur à l'Empereur Immortel, car sans lui nous ne sommes rien, et que dans les ténèbres on te se met en futur, il n'y a que la guerre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501